You tout le monde, c'est Opernoz, on se retrouve pour un nouvel épisode du... Le mec, j'arrive pas, je parle trop vite ! Aaaaaah ! On se retrouve donc pour un nouvel épisode du Let's Play sur Fallout 76. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais fait mon petit tour pour récupérer les transpondeurs, les machins, les trucs qui vont faire un signal répétiteur et mes couilles. On était arrivé ici, et à la fin, donc, j'avais récupéré le dernier élément. Et maintenant, on doit aller fabriquer ce répéteur de signal avant de retourner au sommet du monde. Ce qu'on va faire sans plus tarder, donc je suis toujours en surpoids, à vrai dire, il s'est écoulé approximativement 40 secondes entre cet épisode-ci et le précédent. Voilà, je me suis dit, je le ferais peut-être plus tard, et en fait, bah non, je le ferais pas plus tard, j'ai envie de le faire maintenant. Parce que je suis lancé, et je suis lancé, donc j'ai pas envie de m'arrêter. Et je suis toujours en surpoids, et c'est hyper chiant, parce que du coup, eh bah, attention, 3, 2, 1, top là ! On est ralenti comme un salaud ! Euh, j'ai pas découvert ça là-bas, c'est quoi ? Bah je sais pas, c'est... Ah ouais, en plus j'allais dans le mauvais sens ! Mais c'est pas là que je veux aller ! C'est pas là que je veux aller, je vais juste le découvrir, on va le checker. Ah, le sommet du monde là-bas, Malivaric ! On check ça, juste, on découvre le lieu... Oh là 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 ! Eh bâtard ! Ah mais, oh mais il est juste là, mais je l'avais pas vu ! Oh là là ! Eh bâtard ! Tac ! Comment vous dire que je me sens hyper mal, dans le sens où, bah... Bah voilà, quoi ! Oh, j'arrive même plus à parler, tellement ça m'a mis le seum, quoi ! Allez, la pnoute encore ! Attention, décède en 3, 2, 1 ! Ok. Wouh ! Oh les mecs, comment ils arrivent, ils sont venus ! On joue tout vite avant qu'on se fasse laver comme des bâtards ! Ça fait trop bizarre un fusil à pompe qui fait pas de bruit. Je trouve ça marrant. Bon, faut pas oublier que c'est un fusil à pompe, hein ! C'est fait pour faire du dégâts au corps à corps. Mais waouh ! Je préfère ça. Je suis tellement un bigleux, moi. Vas-y, vas-y, il joue encore du danger, vas-y. Où est-vous ? Ah ! Mais il est là ! Arrête ! Ok, un petit CC des familles qui lui a fait du bien. Mais waouh ! Mais ils sont combien ? Mais ils sont énormément ! Ils sont beaucoup trop, là ! On ramasse tout ! Oh ! Oh, cette balle, je l'ai pas muni. C'est un escadron de la mort. Vite, un steampack. Arrête, vite, 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 vite. Putain, du coup, j'ai trop de choses. Je vois plus rien. Cocktail Molotov. Merde, je t'irai carrément dans le vent. Waouh ! Ouh ! Eh bah, putain ! Eh, salopien ! Allez, 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 allez ! Putain, sans déconner, ils étaient beaucoup ! C'est pas grave, on va avoir un max de loot ! Voilà, des munitions, des capsules, des trucs qui servent à rien. Mais c'est pas grave, puisque maintenant, on va être riches ! Euh, je sais même pas, je sais même pas si je vais réussir à tous les looter, parce que... Eh gros, ouais, vous étiez où, là, tous ? Bah, vas-y, elle, c'est quoi, c'est pas grave, hein ? Même, je pense que même si je loot pas tout, j'ai fait des bénéfices. Ok, on va regarder, bah, du coup, tant qu'à faire, hein, du coup, je vais tiquer à l'intérieur, hein, bon, euh... Je vais plus à ça près, il y a peut-être, d'ailleurs, une établie... Eh, bah, non. C'est pas grave, il y a des choses intéressantes qui me vont très, très bien, d'ailleurs. Ok, du liquide de coupe, c'est parfait, ça fait de l'huile. Hop, j'ai ricane d'essence, donc, je crois que ça fait... Le j'ai ricane, en soi, il est... Il vous fait de l'aluminium, donc, à ramasser d'urgence. Les fusibles qui vous font du cuivre, c'est pareil, à ne pas négliger. Hop, une boîte de cigans, ce qu'elle appelle, une petite boîte de lune, ça, c'est pareil, on ramasse. Au rayon paille, on ramasse, ça fait beaucoup de tissu. Le bidon jaune, donc, acier. Hop, les eaux qui vont nous faire, je ne sais vraiment plus quoi. Eh, ouais, bâtard, tu m'as pas eu. Ok, bon, bah, c'est découvert. Hop, j'ai oublié ça. Ok, un tour de vis, terminal system. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Dis-moi. Gestion d'urgence, c'est-à-dire un détecteur... Le détecteur de calciné ? Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, en fait. Gestion d'urgence, non, non, non. Eh ! Comme d'habitude, on n'en a rien à secouer. Enfin, du moins, moi, j'en ai rien à secouer. Ok, j'ai l'impression qu'on peut monter, donc on va monter quand même. On va voir. Il y a peut-être quelque chose d'utile. Et c'était sans compter que non. Allez, on va retourner, pour de bon cette fois-ci, à notre destination. En espérant ne pas tomber sur une horde, comme on vient de se taper. Qu'est-ce que c'est ça ? Dépôt de cuivre miné. On peut miner. Eh, les gars, ils ont cru qu'on était sur Dofus, quoi. Alors, on arrive à White Power. Eh bien, allons-y. Dès que... Voilà. Est-ce que... Putain, tu ne vas pas voler ça, là. On est quand même à 365. Je ne sais pas d'où est-ce que je lui ai mis un shot, mais... Il y en a, ils prennent des coups. Je ne sais tellement pas d'où. Putain, il y en a, sans déconner, ils ne méritent pas de mourir, mais... Ils m'agressent. Petit shot des familles. Là. Oh. On finit au jugé. On n'est plus à ça près. C'est bon. La menace est éliminée. Une épaisse qui... Je veux me sentir beaucoup plus en sécurité, maintenant. On n'a plus de points d'action. Putain, mais n'empêche, là, je me fais masse... Masses munitions. L'astuce dans ce jeu, en fait, c'est pour éviter de... En manque de toutes les munitions, c'est toujours, en fait, de focus une arme. Enfin, focus. Je me comprends, en fait, vous utilisez une arme. Quand vous avez en déj de munitions, du coup, vous en utilisez une autre. Et, ben, comme ça, au fil du temps, vous rechargez, en fait, les munitions de l'un pour remettre en l'autre, tout ça. Enfin, bref, t'as compris. Oui, c'est pour permettre de faire tourner, en fait, vos munitions et pas toujours utiliser les mêmes. Ok, encore pas mal de choses intéressantes. Ici, non. Faut toujours checker. Faites attention aux petits détails. Puisque les petits détails, c'est là où on trouvera des figurines, des choses comme ça. Donc, ben, j'essaie d'être attentif. Une établie ! Ah, mais non ! Alors, déjà, on recycle toute cette saloperie de bric-à-brac. On défonce la totalité de tout ce qu'on a ramassé. Oh là là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, j'ai pas fait semblant, en fait. Et là, vous faites gaffe, parce que je travaille dans une des autres vidéos. J'ai dû, en fait... Comment on veut dire ? Oh, c'est stylé, ça. C'est un 10 mm ? Et moi, il fait 15 de dégâts, et lui, il fait 20 ? Cadence 43, celui-là, 43. Portée, 74, 73 de précision, il a... Ah, ben, attends, gros. Gros, gros, gros. Vas-y, c'est long. Y'a pas de problème. Vendu. C'est... C'est adopté. Voilà, c'est adopté. Ensuite, est-ce qu'on peut réparer des choses ? Parce que je pense que depuis le temps, je dois être plutôt bloqué. Bah, toi, déjà. Ok, t'es réparé. Voilà. Ok, on répare. Lui, ça mérite aussi. Voilà. Ensuite, comment on est ? On n'est pas bien. On n'est pas bien. Tenu, j'ai des choses... Ah, ben, oui. J'ai des choses à défoncer. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est moins bien, on détruit. C'est à moitié. C'est pas mieux de partout, donc... Ah, si, 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 si. Elle a en plus des résistances... Euh... Mince, radioactives. Ah ! Je mets. Et toi, j'ai... Oh, la vache ! Oh, la la ! Toutes ces résistances ! Ah, ben, ça, ça finira dans la cache. Ça, ça finira dans la cache, sans hésitation. Puisque je stocke toutes mes armures, en fait, dans lesquelles j'ai du plus. Mais là, tout de suite, par contre, je ne sais pas comment je vais faire. Pour réussir, en fait, à tout stocker. Parce qu'en plus, ma cache, elle est déjà pleine, en fait. Et que de ressources, hein. Pas de choses bizarres, quoi. C'est chiant. C'est tellement chiant, en fait, qu'on ne puisse pas... On ne puisse pas faire des choses intéressantes. Bon, toujours utile. Ils veulent que je craft, fabrique... Ah, ben, oui. J'ai appuyé sur R. Je suis con. Ah, je suis con. En gros. Ah, oui, 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 oui. Regardez, c'est ça. C'est avec ça. En fait, vous faites des lots et ça prend soi-disant moins de place. Objet de quête. Voilà. Ça, c'est quoi ? Donc, ok. On peut faire des missiles. Je peux faire des munitions. On peut faire des lots. En fait, des lots, simplement, vous réunissez tout. Et en fait, c'est surtout pour la revente. D'ailleurs, pendant que vous êtes niqué, parce que du coup, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, bah, je vous conseille d'ailleurs de faire de la revente. Ok. Ah, là, là, là. À l'antenne. Mais. Oh, là, là. Il se fout tellement de ma gueule. Oh, là, là. Et puis, je suis en surpoids. 181 ! Tu abuses. Tu abuses. Je ne suis pas content. Je ne suis vraiment pas content. Ah, mais je peux monter ma force. Et bah, voilà. J'ai plus de force. Donc, je vais aller à mon corps. Bah, de toute façon, en plus, c'est vraiment le mieux pour aller là, après. Alors, déjà, bah, du coup, putain, je ne vais pas pouvoir stocker mes machins. Ça fait chier, ça. Déjà, je vais faire un gros cut, parce que du coup, il va falloir que je fasse... Je vais faire du lot. Bon, j'ai dû faire un très, très gros... Très, très gros vide au niveau de l'inventaire, tout ça. C'est vraiment pénible. Il faut que Bethesda se magne à augmenter, en fait, cette limite. Parce que c'est clairement, en fait, c'est vraiment pénalisant, hein. On se retrouve très, très vite en surpoids. Parce que l'essence même de Fallout, c'est de ramasser tout ce qu'on trouve. C'est le but. On a toujours fait ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Le problème, c'est quand on vous bride, en fait, votre capacité de cueillette, entre guillemets. Parce que vous ne pouvez pas la stocker au... Vous ne pouvez pas la stocker, et du coup, c'est vrai que c'est pénible. Donc, c'est prévu. Qu'est-ce qu'ils vont le faire ? Hein ? On ne sait pas. Donc, certaines personnes font des mules. Alors, ce que je pense que je vais faire dans pas longtemps, vraiment, c'est créer un autre personnage pour faire office de banque. Parce que, moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. De toute façon, il ne va rester plus que ça. Tout ce que vous allez mettre dans votre cache, vous allez créer un perso, vous allez le mettre à côté de votre cache. Il va donc tout prendre sur lui, être tout le temps en surpoids. Mais bon, bah tant pis. Voilà ce que vous avez besoin, et puis c'est tout. Et puis... Oh ! Ah, je ne vais pas venir, ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ça a coupé mon enregistrement. Donc, peut-être aussi mon PC qui n'a plus d'espace de stockage. Puisque, ouais, j'ai un souci d'espace de stockage. Si, donc là, j'attends avec impatience mon disque dur qui doit arriver. J'ai pris deux petits TO. Je me dis, ça va faire du bien. Je vais pouvoir stocker davantage sans avoir supprimé mes vidéos au fur et à mesure. Et bon, c'est un détail qui ne vous intéresse pas. Et je le conçois parfaitement, puisqu'il ne m'intéresse pas non plus. Alors là, on a quoi ? On a une zone militaire. On a une zone militaire, normalement. Est-ce que je peux sauter ? Non, non, on ne va pas prendre le risque. On ne va pas prendre le risque du tout. On va faire le tour. On va descendre. On va sans doute tomber sur un yoga. Il va nous tuer. On va être content. Voilà, ça va être génial. Bonne prévision. Doucement, doucement. Ce lac est beaucoup trop grand. Alors, ok. Pour l'instant, je ne vois personne. Site Alpha. Ah, d'accord, je sais ce que c'est, ça. Le Site Alpha, c'est un site, en fait, sur lequel vous pouvez faire un lancement de missiles nucléaires. Donc, je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas du tout, c'est peut-être ça. Bon. Là, je vois un truc Voltec. Porte d'ascenseur. Donc, voilà. Donc, ça permettrait de descendre et de... Ah, mais non, attendez. Eh, planque du superviseur. Vas-y, c'est parti. Il n'y a personne. Pas même un survivant militaire. Ah non. C'est peut-être mieux comme ça. Ok. Donc, il doit y avoir des choses à découvrir dedans. Donc, on verra plus tard. On ne sait pas. 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 Mais, ça veut dire aussi que je suis enfermée dehors. L'accès est réservé aux officiers les plus gradés. Ça ne va pas être un problème facile à résoudre. Si nous ne pouvons pas sécuriser ces sites, conduisent l'usine automatisée du silo. Combien de missiles peut-elle fabriquer ? Ok. Donc, c'est un silo de lancement nucléaire. Donc, il y a le site Alpha. Il y a le Bravo. Je ne sais pas s'il y a le Charlie, Delta, Eco ou tout ça. Mais, on récupère des espèces de codes. J'en ai trouvé un, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais, j'en ai trouvé un. Donc, le 1, il n'est pas utile. Il en faut 4 ou 5, je crois, pour pouvoir créer le code qu'il faut ensuite faire déchiffrer. Par je ne sais pas quel moyen. Puisque, je ne suis pas encore là. Donc, là, je suis niveau 17. Et cette parabole est gigantesque. Qui contient une autre parabole. Et, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller à l'antenne Radio Nationale. Isoler. Ok. Donc, il doit y avoir masse monde. Ça, c'est immense. Fâche. J'entends un robot. Alors, est-ce qu'ils sont hostiles ou non ? C'est une grande question. Ah non, en fait, pas de robot. Il faut aller par là. Allez, go. Je vais par là. Ah, d'accord. C'est la maman ou c'est le bébé. Il y a un attention là qui ne me va pas du tout. Ok. Il faut qu'on m'installe. Allez. Allez. Et donc. Oh, d'accord. Petit temps de réaction extrêmement long. Dérivé. L'alimentation vers le... Ok, donc. C'est bien ce qui me semblait. Ils sont hostiles. Waouh. Alors là, il faut que j'agisse très, très vite. Ah là 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 là. Mais je suis vraiment un bolosse, quoi. Cours, 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 cours. Bah, ma mine, elle n'a pas... Bon, c'est bon, ça me saoulait. Voilà. Moins un. Moins deux. Woop, putain. Ok. On s'éloigne. Ça va péter. Ok. Voilà. Bon, un peu de radioactivité. Donc, rien de méchant. On n'a qu'à patienter un petit peu. Voilà. Normalement, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne que de la merde. C'est pas cool. On va ramasser quand même ces petits amas de plomb et d'acier qui peuvent être ma foi utile. Donc, j'avais bien entendu un robot. Donc, je ne suis pas encore complètement fou. C'est pas le cas. Je suis fier de moi. Il est congouli. Donc, je suis étonné de voir qu'un super mutant était là, à côté... À côté des robots. Et que les robots, ça se passe bien. Et qu'Inch'Allah, tout va pour le mieux. Commande du composant auxiliaire. Je suppose que c'est ça. Voilà. Dérivé vers le courant, vers le machin auxiliaire. Ceci est une alerte d'urgence. C'est la fin du monde. On l'a tous dans le cul. Vous venez de m'aider à main filtrée dans le système d'alerte d'urgence de toute la région. On va s'éclater. Bon, finis de papoter. Je vais être honnête. Je pensais vraiment pas que vous réussiriez à faire marcher mon signal. En vrai, je voulais vous buter et piquer toutes vos affaires à votre tour. Enfin, en partant du principe que vous reviendriez, évidemment. Ce serait vraiment une belle saloperie à vous faire, maintenant. Écoutez, moi, je suis ce que vous appelez une billarde. Je tue, je vole, je brige, tout ça, c'est mon truc. Et grâce à vous, j'ai une radio qui fonctionne. Du coup, je peux joindre d'autres individus comme moi et leur demander de venir. Vous avez ouvert les balles. Dites, venez me voir au sommet du monde à l'occasion. J'ai un truc pour vous. Promets, jurez, je ne vous tuerai pas. Ok. C'est genre pas rassurant du tout. C'est même tout le contraire. Bon, bah, il faut qu'on aille voir cette petite, je ne veux pas dire de méchant mot, mais cette petite garce. J'entends un robot. J'entends un robot, mais je vois qu'il y a du matos, alors... Pourquoi je me priverais ? Par contre, il va falloir qu'on trouve rapidement une... Un établi, parce que ça commence à être tendu. En termes de... De poids, je pense. Est-ce que... Putain, j'aimerais bien voir s'il y a... Je pense qu'il y a moyen de monter. Non, peut-être pas, en fait. Il n'y a peut-être pas moyen de monter, en fait. Ok, donc, il faut qu'on retourne au sommet du monde. On va y retourner tout de suite. Bah non, parce que je suis en surpoids. J'en ai marre. Bon, là, on prie un qu'il y est. Vas-y, c'est quoi, Nick ? Je vais jeter des trucs. Si, j'ai des trucs à jeter. Ça, bon bazar. Et voilà, j'ai le poids nécessaire. Sommet du monde, vas-y, direct. Ah, ou quoi que, peut-être... Vas-y, direct, je suis trop riche, je suis trop riche. En espérant qu'il n'y ait pas trop, trop de... Oh, putain, jusqu'ici, il faut que je marche, quand même, quoi. Je pensais qu'il allait me mettre à l'intérieur, direct. Allez, on va la voir, et ça sera à la fin de cette vidéo, je pense. Parce qu'en plus, ça a monté avec toutes les petites péripéties que j'ai eues. C'est un peu pénible. Donc là, je vais y aller à pas de loup, parce que, comme je vous le disais, il y avait un rat de cafard. Un rat de scorpion, pardon. Et comme je ne sais pas où il est, je n'ai pas spécialement envie de tomber dessus. Et je vous le dis, la dernière fois, ça avait été plutôt problématique. Hop. Voilà. Nickel. Du coup, on va ranger notre arme. Ok, elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. On va ramasser tout ce qu'on trouve avant. Puisque maintenant, vu où je suis, je m'en tape un peu. Je suis pas très loin de ma base. Je ferai le tri après. Oh là 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 ! Non ! Mais non ! Mais c'est pas possible. Je pense que ça vous arrive aussi souvent que moi. Et à mon avis, je pense que vous êtes aussi vénères que moi à chaque fois. Parce que moi, ça me vénère. Franchement, c'est un truc... Il faut y aller tout doucement. Putain, la vache, le nombre de grenades ! T'as les mecs et tu... Fais gaffe, hein. Ok, ils ont pas mal de choses. C'est pas mal, c'est bien. Par contre, tu m'expliques comment je fais pour passer ? Eh bien... Il y a une pente. Il y avait juste une pente, voilà. Donc, on ouvre la porte coulissante. C'est un piège ? Ah, mais elle est enfermée. Ah ! Ah ! Ça a l'air bien pratique. Je sais où elle est, mais... Je le sens pas encore. Peut-être que si vous m'étiez, je vous ferais un peu plus confiance. Terminer les quêtes de Rose pour gagner sa confiance. Vas-y, d'accord. Ah, bonjour le malaise. Pas vraiment ce à quoi on s'attendait, hein. J'allais jamais. Enfin, pour comprover ma bonne poids relative, j'ai rassemblé deux, trois mères d'aboudonner comme récompareur. C'est trop gentil ! Oh là là ! On a eu quoi, du coup ? Vas-y, j'ai hâte de voir. Salut, nouvelle personne amicale. Je sais que tout ça, c'est nouveau pour vous. Alors, je vais être sympa. Quand un robot meurtrier psychopathe est complètement drogué et vous demande quelque chose, avec une récompense à la clé, vous devriez probablement l'écouter. Ça vaut mieux. Wesh, t'es niveau 7 ? Ah, salut ! J'avais quelque chose à vous dire, mais de quoi s'agit-il ? Ah, voilà ! Alors ? Vous voulez continuer à m'aider ? Super ! Enfin, c'est pas trop chaud en même temps. Les trains sont peut-être tous six pieds sous terre maintenant, mais avant, on était les maîtres de ces montagnes. On était divisés en cinq gangs. Les impitoyables, les trappeurs, les turs à cuire, les bandits de Blackwater et les gourmets. Chaque gang avait des solutions plutôt créatives pour qu'on s'achaufait. Le problème, c'est que j'ai la mémoire un peu vague. La photo-drogue. Si jamais je dois recréer une armée de pillards, j'ai besoin de vous pour découvrir lesquelles de ces tactiques fonctionnaient vraiment. C'est gagnant-gagnant ! Moi, j'ai des réponses, et vous, un nouvel arsenal plein de trucs flippants pour terrifier vos ennemis et dégoûter vos amis. On va commencer par mon truc préféré. Le karma ! Non, pas le truc de hippie. Là, je parle de Doc qui vous tape aussi fort qu'un camion. Mais après, c'est l'exemple. Mes potes impitoyables avaient trouvé un moyen de le transformer en arme. Je vais vous prêter mon pistolet à seringue perso et vous allez le modifier pour qu'il tire des fléchettes de karma. Il s'appelle Reviens, sinon je vous retrouve et je vous pute. Je n'ai pas trop saisi à quoi ça servait, mais... Je vous collerai vraiment une balle en crâne. C'est que vous, super. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah d'accord, ok. Benji qui parle. Ok, ben gros, Starfellow c'est parti. Donc là, il y a... Il faut qu'on aille, je pense, à la mezzanine et puis voilà. J'espère qu'il n'y aura pas les calcini que j'avais. Je vais rester là et monter la carte. Je peux tout voir grâce à mes yeux bioniques et ses objectifs. Et comme c'est votre jour de chance, puisque vous m'avez aidé à me connecter au système d'alerte d'urgence, vous allez pouvoir entendre ma délicieuse voix où vous alliez. C'est trop cool ça. Génial. Donc il y a un établi. D'ailleurs, je vais pouvoir faire du tri pour m'alléger parce que je commence à avoir marre de ne pas pouvoir courir. Ici, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose à récupérer. mais l'entrée, moi, j'ai fait tout le tour comme un trou de cul. Bravo. Bravo. Mais il y a peut-être des choses à découvrir. Du coup, c'est peut-être à... Bah non, il ne faut rien à me courir. Ok, donc des établis. Il y en a... Voilà, ça dégage. Toi, tu n'as qu'à pas être là. Je ne sais même pas pourquoi tu étais là d'ailleurs. Quand Over est dans la place, il faut s'en aller. Alors, déjà, on va d'abord recycler des objets parce que là, c'est juste plus possible. Arme. Alors, balle de baseball. C'est une arme. Non, ce n'est pas une arme. Ah, non, ce n'est pas une arme. Un tambo de la mort. Ah, d'accord. Ça, j'ai déjà vu un joueur, je crois, jouer avec et ça avait l'air pas mal. Il faisait quand même pas mal de dégâts. Arme de fortune. Est-ce que c'est ça que je dois modifier ou... Vas-y, tu sais quoi ? Modifier. On va faire son truc avec les... C'est-à-dire la seringue de rose. Ok, donc canon standard, canon de seringue, karma. Rends la cible incroyablement puissante pendant 60 secondes mais incroyablement faible pendant 60 secondes lorsque les effets se dissipent. Maintenant que vous avez mis la main sur du karma, vous allez voir de quoi c'est capable. Il y a une vieille mère Yaoguai que j'aime bien appeler. Non, en fait, oubliez. J'ai perdu sa trace il y a un moment. Alors assurez-vous qu'on est un Yaoguai de moins à nos souciers, peu importe lequel. Si vous n'arrivez pas à trouver un Yaoguai, trouvez une bête aussi balèze pour voir ce que peut faire le karma. Je sais que ça a l'air complètement dingue de rendre une bête comme ça encore plus féroce mais quand le karma se sera dissipé, il sera aussi faible qu'un petit chaton. C'est vrai que vu comme ça... Et là, vous lui filez le coup de grâce. Supposons que vous avez survécu aux premiers effets. Amusez-vous bien. Ok. Ok, ok. Ouais, bah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas bête de devoir flinguer une bestiole. Donc là, prends-toi. D'accord, j'y suis déjà allé. Effectivement, il y avait un Yaoguai qui m'a plutôt fait stresser. C'est vrai, sur un Yaoguai avec une sorgue, un karma. Ouais, elle m'avait bien fait stresser ce petit passage-là. C'était pas cool. Bon, et bien voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo qui ne doit pas être très très bien montée puisque j'ai eu des coupures, j'ai eu des ci, j'ai eu des ça. Donc, je pense que ça va être assez compliqué et de le rendre assez attractif. Mais bon, on va essayer. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Et puis voilà, allez, j'ai tout le monde. Kiss !